... Ce show dédié pour la guérison complète et rapide de Marie-Miriam Mbatnouna et de Victor Chaim Ben Saada Bezrat Hachem. Alors notre rubrique, maintenant ça fait un an, ça fait exactement un an qu'on a commencé, à chaque semaine donné, l'explication de Rahim HaKadosh, Abbé Haim Ben Atarzatzal sur la paracha. Je ne sais pas si on va continuer, mais en tout cas cette semaine-là on continue aussi. Paracha de Beha, Bechukotay, deux parachiottes, l'année passée on l'a fait sur Beha, là on va parler un peu de Bechukotay. Une histoire très connue, que les tzadikim de tous les temps partaient en galoute. Pourquoi ? Parce que c'est marqué qu'il faut que le serviteur ne soit pas mieux que son maître. Les vrais serviteurs d'Hachem, ils veulent être comme Hachem. Hachem il est en galoute, sa présence, la Shrina, elle est en galoute, elle est en exil. Alors comment les serviteurs de Dieu peuvent rester chez eux, pépères, à la maison ? Alors eux aussi, ils partaient en exil pour s'identifier à la Shrina, à la présence divine qui est en exil. Et bien sûr, la Shrina, quand elle voit des tzadikim qui s'identifient à elle, elle les aime beaucoup, pardon. Et alors aujourd'hui, on vient à la Shiva, on quitte la maison, on quitte Lyon, on quitte Marseille, on quitte Paris, on vient. Il y a des gens qui font la galoute aussi, il y en a qui font ça. Mais ce n'est pas les choses qu'on raconte, je suis un tzadikim qui part en galoute, d'accord ? C'est des choses, ces tzadikim là se cachent, ils font des choses de façon cachée. Ouachem Akadosh, qui était un homme qui se cachait beaucoup, d'accord ? Personne ne savait qui il était. Même quand il s'est marié, on ne savait pas qui il était. Il sort de son mariage, je vous raconte en passant. Il y avait un grand tzadik, et sa fille, c'est une grande tzadikette. Et tous les prétendants qui voulaient, et ça ne manquait pas, venaient demander sa main, ils ne voulaient pas, ce n'était pas suffisant. Afin son père s'énervé, il a fait un vœu. Il a dit, la prochaine personne qui va maintenant demander ta main, il n'y a pas de discussion, ce sera lui et ton mari. Bon, on tape à la porte, on voit un berger comme ça, un grossier, du chleur, comme ça ils disent, les marocains, d'accord ? La montagne, voilà, je suis venu demander la main de votre fille. Le rabbin, il est dépité, et il a fait un vœu, il ne peut pas faire autrement. Alors là, c'est vous, je vous en prie tout ça, à voir sa fille, écoute, je n'ai pas le choix de tout ça. Bon, tu te maries, il n'y a pas le choix. Le lendemain matin, on fait un divorce terminé, et voilà, je suis désolé, la prochaine fois tu sauras qu'il faut te marier tout de suite, d'accord ? Ok, ils font le mariage, et tout le monde est consterné de voir la tête du mari, l'archouma, d'accord ? L'archouma de l'archouma, et le lendemain matin, papa va voir sa fille, ok, tu viens, on va bédine, on fait le... Non, non, papa, je veux rester avec lui, je veux rester avec lui. Mais comment ? Ben, écoute, papa, je crois que ce n'est pas un berger aussi simple que ça. Hier, il a fait Kresh Masha Lamita, j'ai vu du feu descendre du ciel. C'est un sadique qui se cache. Après, il s'est dévoilé à sa femme, il a fait qu'il était un sadique qui se cache, c'est le Rochema Kadosh. Et donc, après quelques temps qu'il est avec sa femme, il part en Galoute. Il part en Galoute, et il arrive près d'une ville. Et le vendredi après-midi, il s'installe à l'extérieur de la ville, là-bas, et c'était Parashat Berhukotay, comme maintenant. Et comment c'est écrit dans Parashat Berhukotay ? Si vous allez dans mes Chukot, Chukot, ce sont des lois qui n'ont pas de sens. Il y a des Mitzvot, il y a des Mishpatim, il y a des Chukot. Chukot, ça veut dire, c'est une Mitzvot, on ne comprend pas, pourquoi ne pas manger de porc, pourquoi mettre des fils au bout des habits, des Tziot, pourquoi ne pas mélanger le lin et la laine, pourquoi ne pas bouillir de la viande et du lait ensemble, d'accord ? Pardon ? Tu es en positif et tu es en négatif aussi, d'accord ? En positif, tu veux des Chukot ? Pourquoi un Chukot, prendre maintenant un morceau de palmier avec un cédrat et faire, oh, 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 si, il y a... D'accord, il n'y a qu'une logique là-dedans. Ce sont des Chukot. Ime Chukotay Téléchou, si vous suivez mes lois, vet Mitzvotay Tishmerou, et vous suivez mes lois, vous garderez mes lois. Sages d'Israël, on dit, c'est quoi ces Chukot-là ? Si tu me dis que c'est faire les Mitzvot, ça ne colle pas, parce que la fin du verset dit, si vous gardez mes Mitzvot. Alors, c'est quoi ces Chukot ? Alors, disent les Sages d'Israël, Ime Tiyou Amelim Batora, si vous peinez en Torah. Cette Chukot-là, c'est peinez en Torah. Il y a une Mitzvah non seulement d'étudier Torah, mais de peinez en Torah. De peinez en Torah. Donc, le verset, il parle de deux choses. D'abord de peinez en Torah, et après, de faire les Mitzvot. Ok ? Si vous allez dans mes Chukot, et vous gardez mes Mitzvot, et vous les ferez. D'accord ? Donc, en fait, ce début du verset, parle de l'étude de Torah. Maintenant, comment c'est marqué dans la Torah ? On dit ça dans tous les matins et soirs dans le Kira de Shema. Tu parleras de ces paroles, Bam. Bam, en valeur numérique, ça vaut 42. Tu parleras deux, deux c'est Bam, 42. Alors, le Rav, il a fait, il a commencé à faire 14 explications sur le verset, ce premier verset de la parasha Bechukotay. Tout parle de l'importance de l'étude de la Torah. Il a fait comme ça, il a écrit, et il rentre dans la ville, et il se fait passer pour un nul comme ça, il va à la synagogue. Il y avait un très grand kabbaliste dans ce synagogue, un très grand rabbin, un roi HaKodesh, et il fait la drasha en T'min HaYarvit. Messieurs, je suis monté dans la eshiva du ciel, la eshiva du Gdolador, le tzadik, l'acham, le génie, le sage, le chasside, le juste, Rabbi Haïm Benatar, Shalita. Et voici les 14 explications qu'il a données sur ce verset de Bechukotay. À ce moment-là, alors Haïm Kato, qui est dans la foule, il dit, pfff, pfff, Haïm, on en fait, le grand tzadik, quoi, qu'est-ce que tu as dit ? Haïm, Haïm, quoi, t'as pas honte ? Comme ça, tu parles sur le grand régénération. Attention, hein, tu me vas à T'min HaRam, c'est extrêmement grave, comme le Rahm HaKadosh, honte à toi. Bon, il sautait. Durant la nuit, il trouve encore 14 explications supplémentaires au verset Imbechukotay T'Elechou. L'heure de demain matin, après la créa de la Torah, le Raïf Indracha, messieurs, maintenant voici encore 14 nouvelles explications que j'ai entendues dans la yeshiva d'en haut du Rahm HaKadosh, sur ce verset-là. Du grand vénéré, le juste tzadik, le Khaqam, Rabbi Haïm Benatar, Salita, et lui, il m'a dit, Haïm, de nouveau, il fait le même coup. Le Rabbi est hors de lui. Comment on se parlait comme ça ? L'après-midi, pendant que tout le monde va dormir après la daft, le Rahm HaKadosh, il trouve encore 14 explications à ce verset, comment ça fait en tout ? Bravo messieurs, 42. 42, Bidibarta, bam. Et, à Saouda, je suis confiée à la synagogue, le Rav dit, maintenant, je vous raconte encore 14, je vous montre la môtre, la yeshiva du ciel, pendant que vous dormiez, je vous montre la môtre, la yeshiva du ciel, de la dors, le grand génération, le Khaqam, le Sadiq, etc. Rabbi Haïm Benatar, Ah là c'est trop ! Comme ça, prenez-le en prison ! Et Motshé Shabbat, tu reçois la bastonnade. Bon, on le met en prison, et on se repart à faire vite, du coup, il y a un vent terrible qui vient, les portes qui claquent, les fenêtres, on croit que c'est la fin du monde, un ourak, on terrible ! Le Rav dit, sortez-le immédiatement ! Sortez-le immédiatement ! L'ange de l'enfer veut maintenant ouvrir l'enfer, Motshé Shabbat. Pour tous ceux qui sont chômerés Shabbat, l'enfer s'arrête Shabbat. Ceux qui ne font pas faire Shabbat, l'enfer continue pour eux Shabbat, d'accord ? Mais ceux qui ont fait Shabbat dans leur vie, mais qui ont été en enfer aussi après, parce que pas tout le monde est propre, même s'il fait Shabbat, alors pendant Shabbat, l'enfer s'arrête. Maintenant, l'ange de l'enfer veut ouvrir l'enfer, et il ne peut pas, parce que le Rav Haim HaKadosh ne veut pas donner l'autorisation, parce qu'il est en prison, c'est lui ! Sortez-le immédiatement, il se met à genoux, je m'excuse, je m'excuse, mais là, je ne savais pas, etc. Non, non, ça va, c'est bon, c'est bon, il n'y a aucun problème, aucun problème. Ils l'ont sorti, ils ont fait Arvit. Ces 42 explications sont écrites dans le commentaire au Rav Haim HaKadosh sur la Torah, et on va les faire. Non, non, je rigole, parce que 42, on sera jusqu'à demain. Je vous donne quelques explications parmi les 42, je n'ai pas tout lu, c'est long, je vous en donne quelques-unes qui l'a faites. Comment expliquer auparavant, le mot chouka signifie diminsot, donc on ne connaît pas le sens. Ce sont des décrets du roi qui n'ont pas de sens. Il dit, on parle d'être amel en Torah, de péné en Torah, Dieu a fait une chouka qu'on oublie la Torah. Comme a dit le ministre de l'oubli est très grand. Il avait une mémoire colossale, mais quand même, on oublie, d'accord, parce que Dieu veut qu'on étudie les choses, pas une fois, après tu te souviens toute ta vie, il veut qu'on oublie pour réétudier. Et même les choses que tu n'as pas encore oubliées, il faut répéter, 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 répéter. C'est une chouka. Ça n'a pas de sens, c'est comme ça. Dieu veut qu'on répète beaucoup la Torah, même chose qu'on sait pour que ça rentre plus profondément. Maintenant, le mot imbe choukotai, c'est un pluriel, mais il écrit, behoukati, il écrit au singulier. Les voyelles, ça fait au pluriel, mais au singulier, c'est une seule chouka. Pour dire qu'en fait, la Torah, il y en a plusieurs. Tout le monde sait qu'il y a deux Torahs. La Torah chébertable, la Torah écrite, et la loi orale. Pour dire que tous proviennent du même tronc qui est une seule Torah. Une autre explication est dit en plus, on sait qu'il y a quatre niveaux, pardès, plâtre, remèche, drâtre, tous les niveaux d'explication de Torah, eux-mêmes vont encore d'autres chemins qu'il y a 70 facettes à la Torah et beaucoup plus aujourd'hui. Tout cela, c'est au pluriel, mais provient d'une même et seule Torah. C'est écrit au singulier. Houkati, on peut lire. Maintenant, c'est marqué Houkati, Télékhou, si vous allez dans mes Houkot, dans mes lois, c'est quoi aller ? Ce qu'on vient de dire auparavant, qu'il faut partir en galoute, pas comme à Haïma Kadosh passer pour un berger et venir comme ça se marier avec la femme du voisin en étant déguisant, pas la femme du voisin, la fille du voisin, pardon, d'accord ? En se déguisant en berger, tu quittes là, tu quittes Marseille, tu quittes Lyon, tu quittes Strasbourg et Paris, tu viens à la yeshiva, tu n'es plus dans ta chambre avec huit coussins, j'avais un élève un jour et il n'a pas tenu le coup et il dit je rentre, je ne tiens pas le coup. J'ai huit coussins sur mon lit dans ma chambre. Il a quitté la yeshiva, d'accord ? Je ne sais pas où il est là, il est parti en cacahuète complètement, d'accord ? Pour ces huit coussins, je lui dis on mettra sur ta tombe, on aurait pu être à Tamitra Ham, mais il n'a pas pu à cause des huit coussins, d'accord ? Alors ce n'est pas facile, tu n'as pas toujours des gens avec qui tu t'entends, la nourriture, je ne sais pas toujours ce que tu veux, le Rav Shaya, il travaille le matin, tu n'as pas le choix, il faut se réveiller, il faut se réveiller, etc. Mais c'est ça, partir en galoute, d'accord ? Éveil golem comme Torah, pourquoi c'est marqué ? Éme chokotai, c'est dans mes voix, t'es l'air où vous allez, il faut partir, il faut partir en galoute. La suite universelle va s'étendre au Tamitra Ham, et vous garderez mes méthodes et vous les ferez. C'est marqué dans Perkia Avot qu'il ne faut pas qu'on ait plus de sagesse que d'action. Tu as des voix quelqu'un qui étudie beaucoup de Torah, c'est un grand Chaham, un grand sage, mais sur le terrain, tu vois que même pas 10% de ce qu'il sait, il fait, d'accord ? Il sait beaucoup, mais sur le terrain, il faut le contraire. Il faut que nos actions soient égales ou plus que ce que nous, on sait, d'accord ? Tu fais beaucoup, beaucoup d'actions en correspondance à toute ta chuchmat, à toute ta sagesse. C'est ça ce que je veux dire ici la fin du verset. Il me chokotai, il faut que vous étudiez beaucoup ma Torah, vous payez en Torah, mais vous faites mon mitzvot et vous les gardez, d'accord ? Si vous faites la mitzvot, il faut qu'il soit à égalité entre la sagesse et la pratique de ce que nous savons. On dit tous les matins, c'est une mishna dans Maserat Péa, on dit, voici les choses que la personne fait, elle a son mérite ici, elle a les fruits ici, son mérite au Alam Abba, et on cite beaucoup de mitzvot. A la fin, on dit, l'étude de Torah vaut comme toutes les mitzvot réunies. Un mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Il a fait le calcul qu'on peut en une minute dire 200 mots de Torah. Donc, il fait 200 fois 613. Et si c'est Shabbat, c'est fois 1000, dit le Ben Yishraï. Et le Rav Sarmal Moustaphi qui est un très très grand câble, il dit, non, c'est une erreur, c'est 170 millions de fois plus. Bon, on a juste à des chiffres astronomiques qu'un peu d'études de Torah. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Si vous allez dans mes voix, ça veut dire que tu es Amel en Torah, alors la suite du verset se réalise. C'est comme si tu as pratiqué toutes les mitzvot. Si vous étudiez ma Torah et vous faites la mitzvot, comment tu fais la mitzvot ? Il y a beaucoup de mitzvot que je ne peux pas faire. Il y a les mitzvot des koanimes que je ne peux pas faire, des levimes que je ne peux pas faire, tout ce qui a à voir avec le temps, je ne peux pas faire tout ce qui est pureté et impureté, je ne peux pas faire les sécréties, etc. Mais si tu étudies la Torah maintenant, de ces choses-là, alors c'est comme si tu as fait ces mitzvot-là et ce mérite, il vaut comme toutes les mitzvot réunies. Le Rav explique, on a une autre explication, que ceux qui vont au Lamaba, il y a trois degrés. Il y a ceux qui voient Hachem, mais par une vitre qui est un peu trouble. Alors on voit, mais l'émission, elle est brouillée. Et il y a un qui voit très très bien, c'est un niveau beaucoup plus haut, d'accord, il voit Hachem, mais il ne peut pas monter proche d'Hachem. Il lui faut une autorisation spéciale. Et si Hachem veut, oui, si Hachem ne veut pas, non. Il y en a comme Rabi Shem, qui sont des gens qui sont très très haut niveau, ils peuvent monter quand ils veulent. Ils montent, ils descendent, ils sont rovchis, ils ont un laissé-passer pour aller proche d'Hachem. Alors il dit comme ça, si vous peinez en Torah, vous irez, vous pourrez monter jusqu'à Hachem sans aucune autorisation. Parce que le critère pour arriver à ce niveau-là, c'est à quel point tu as peiné en Torah durant ta vie. Il y avait un grand sage d'Israël qui était un des pires grands Rechayim qui a reconnu le monde. C'est écrit dans la mission de Saint-Hendrini qu'il n'a pas parole à Mabak. C'était Yoram Ben Navat. C'est marqué que tous les sages d'Israël étaient par rapport à lui comme la pelure de l'ail. Des nuls. Il existait à l'époque du roi Salomon. Il y avait des grands sages à l'époque. Ils étaient comme des pelures d'ail, tellement il était grand en Torah. Mais il a été jaloux du fils de Salomon et il a empêché les juifs d'aller au temple de Jérusalem. Il a fait un autre temple avec des vaudeurs là-bas. Il a mis des flics sur les routes pour empêcher les juifs de monter. C'était un grand rachat. Le roi Salomon a dit que Dieu est venu et lui a dit écoute, faites Shuvah et moi et toi et le fils de Ishaël, le roi David, on se promènera ensemble dans l'Amba. Il a dit qui en premier ? Le roi David ou moi ? Dieu l'a dit. Moi, toi et le roi David. Mais il a voulu l'entendre tellement il était orgueilleux. Alors il a dit c'est comme ça, le roi David en premier et toi tu es en deuxième. C'est comme ça, je ne veux pas. Il a continué l'entendre à ça et il n'a pas fait Shuvah. Le Rav dit, le Raheem Akadosh dit que les Mekoubalim disent que ce que Dieu l'a dit vient, on va se promener ensemble dans le paradis, c'est le niveau le plus haut qu'il puisse y avoir qui est le plaisir et la jouissance le plus extraordinaire, inimaginable qu'il puisse y avoir. C'était ça qu'il a raté. Mais qui peut avoir cela dit le Rav ? Tu iras avec Hachem te promener dans le paradis. On finit avec la dernière explication parmi les 42. Le Rav dit que si quelqu'un se sanctifie beaucoup par la suite de Torah, il arrive à un niveau où il peut complètement purifier sa matière. Dieu ne voulait pas que l'homme vienne dans un monde aussi grossier avec un corps. On est écrit au paradis avec des corps de lumière, pas des corps de chair. Lorsqu'on a péché, alors c'est marqué que Dieu nous a cousu des habits de peau. C'est quoi ? C'est ça. Maintenant, quand on meurt, il faut enlever l'habit de peau et repartir. C'est douloureux. C'est très très dur. Il y a des douleurs. Quand on meurt, c'est beau d'acquivir, on te tape dans la tombe pour que l'âme quitte le corps, etc. Il dit que si des gens se sanctifient beaucoup comme par l'étude de Torah, en peinant Torah, il va sanctifier son corps à un point que le passage de là à là-bas se fait super facile. Comme dit Agmara, comme si tu as un cheveu qui est dans du lait, tu mets comme ça à ton doigt, tic, il part comme ça. On regarde, il y a un avis qui montait vivant au Lamaba. Alors, il disait passer d'ici à là-bas, c'est comme passer d'une chambre à l'autre. C'est super facile. Pour lui, d'accord ? Les gens qui sont sanctifiés, alors le passage, parce que le corps s'est tellement sanctifié que c'est pas dur de l'enlever et on rentre dans l'Amaba facilement après 120 ans. grâce à l'étude de Torah avec peine que de nous aident à faire partie de ces grands tzadikim. Baruch Adonai, l'Olam, Amen v'Amen.